Ma profonde horreur, on vient de me dire que la dernière fois que j'ai introduit un programme de Saint-Viel Yoga, j'ai parlé 45 minutes. Alors vraiment, je veux vous épargner ça. Et puis, je vais tâcher d'être bref, mais ce n'est pas très très facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas l'anglais ? S'il vous plaît, levez la main. Très bien, alors je parle en français. Nous vivons à une époque où la science du marketing et celle de la psychologie se sont conjoints pour vendre à peu près n'importe quoi et très récemment surtout la spiritualité. Pas plus tard qu'il y a deux jours, un ami de Thierry nous disait à Genève que dans un séminaire de Rome, il avait assisté à des cours donnés par des neurologues et des psychiatres, à des prêtres, comment s'adresser à une masse, comment la convaincre, comment stimuler ou arrêter le développement de l'intelligence de quelqu'un, etc. Il est très clair que dans ce contexte, dans le contexte du fourmillement absolument remarquable de sectes absurdes, qui est le spectacle que nous pouvons voir sur la scène de la spiritualité aujourd'hui, dans le contexte aussi des fanatismes d'orthodoxie et de dogmes établis, on n'a pas besoin d'aller si loin que M. Komeni, cela se trouve même chez nous, l'attachement aveugle, la certaine forme de spiritualité complètement dogmatique qui en fait empêche la recherche personnelle, dans ce contexte il n'est pas facile d'introduire ça à Ajayoga. Parce que pour comprendre Ajayoga, il faut avoir une vision différente. Si vous regardez Ajayoga avec une attention qui se porte sur ce qui est matériel, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien parce que là nous n'avons pas de surface, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'organisation, et nous ne prétendons pas en avoir, nous espérons ne jamais en avoir, et ceci ne nous intéresse absolument pas. D'autre part, nous n'avons pas non plus quelque chose à vous présenter que vous puissiez acheter. Ceci est peut-être la plus grande différence, c'est la plus grande difficulté. Si je dis, admettons que Mataji est un stand au marché au pouce, et que dans ce stand elle a des diamants qui sont vrais, et qu'elle dise, et puis que Mataji dans son stand au marché au pouce a des diamants qui sont vrais, et qu'elle dit, voilà je vous les donne, ils sont gratuits. Avouez que ça sera difficile pour la personne qui passe devant ce stand de croire que c'est possible. Et c'est la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons quand nous annonçons à Ajayoga. C'est de dire que Sahaja Yoga, qui veut dire, Yoga veut dire union, Sahaja spontanée. Donc cette union spontanée a, c'est ce que nous disons, le pouvoir d'éveiller en vous cette énergie spirituelle potentielle qui s'appelle Kundalini en sanscrit, a ce pouvoir-là, qui est en fait, si vous connaissez les textes très anciens de l'Inde, ce pouvoir représente la culmination de la recherche que nous avons tous entrepris vers le soi. Car si vous êtes ici, j'assume, je présume, que vous recherchez cette réalité intérieure qui a été promise par tous les grands maîtres. Si vous venez ici par curiosité ou avec un esprit analytique, vous croyant autorisé à évaluer ou éventuellement avoir une attitude un peu cynique, vous risquez de rater le coche. Parce que pour que cet événement se manifeste, pour que la réalisation de soi se manifeste, il faut de notre part une certaine réceptivité. Cette réceptivité est sauvegardée par ces qualités qui ont été recommandées par, encore une fois, tous ces grands maîtres. C'est avant tout une très grande ouverture d'esprit, mais aussi une certaine humilité. Car s'il est vrai qu'il y a une dimension en nous qui est divine, ainsi que cela a été annoncé, et s'il est vrai que cette dimension divine se manifestera un jour en actualité, ainsi que cela a été promis, et notamment par le Christ qui n'a fait que parler de la seconde naissance, il faut bien se rendre compte que cette dimension-là s'ouvre au-delà de notre activité mentale. Cela ne veut pas dire qu'il faut être idiot, cela ne veut pas dire que la logique ne sert à rien, bien au contraire, l'intellect garde tous ses droits, et l'intellect à un certain point, qui est le point le plus haut de son intellectualité, comme l'avait du reste de Socrates, comprend qu'il faut aller au-delà de l'intellect, dans ce domaine qui est silence. Et dans ce silence, on entre dans l'intensité, et dans l'intensité, on entre dans la joie. Et la conscience, la vérité, la joie, lorsque ceci est exprimé, vous connaissez vos destinations, vous savez que vous êtes arrivé là où vous vouliez aller. Shri Mataji, qui vous fait face, est une personne qui a commencé à répondre à sa yoga il y a dix ans. Elle a été la première à dénoncer, je dirais volontiers au péril de sa vie, mais comme je connais ses pouvoirs extraordinaires, je ne le dirai pas, à dénoncer toutes les formes hypocrites, fallacieuses de spiritualité. de méditation, de pseudo-yoga. Ce qui se passe, dans le cadre de sa yoga en la présence de Mataji, c'est un événement qui est extra près d'union ordinaire. C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas me croire, mais simplement d'écouter avec un esprit ouvert. Ce qui se passe, c'est que Mataji a le pouvoir d'éveiller votre Kundalini, a le pouvoir d'éveiller cette conscience potentielle. Et il est très clair que ce pouvoir n'est pas à la portée de n'importe qui. Il n'est même pas à la portée des plus grands saints. Et ceci est très techniquement, très clairement et très efficacement décrit dans les écritures sérieuses qui parlent de l'art. Pour avoir le pouvoir d'éveiller la Kundalini au niveau d'une masse, et en un temps si bref, on ne peut avoir affaire qu'à une personnalité qui est une personnalité surhumaine. Je préfère vous le dire tout de suite. Il y a des gens qui nous disent, « Non, enfin, vous faites du cul de la personnalité. » Je réponds à ces gens, « Écoutez, si vous me trouvez... » Je réponds d'abord à ces gens, « C'est vrai que nous portons une très, très profonde vénération à Mataji. » Et si vous trouvez quelqu'un qui peut manifester un plus grand pouvoir d'aider, un plus grand pouvoir de donner cet achievement, de donner cet fantastique éveil spirituel, nous nous tournerons vers cette personne-là. N'est-ce pas ? C'est sur la base d'expériences vécues, de faits, d'expériences de conscience répétées, que nous savons à quel point le pouvoir de Mataji est fantastique. Nous savons que ce pouvoir ne nous fait pas du tout dépendre d'elle. Son pouvoir consiste à nous permettre enfin de ne dépendre que de nous, mais ce « nous », ce n'est pas notre égo, ce n'est pas notre super-égo, tout cela, c'est le soi, c'est l'atma, c'est l'âme, c'est cette dimension en nous qui est la destination de notre transhumance à travers toutes nos vies. Il est clair que tous ces mots ont peu de sens si on les compare à d'autres paroles du même genre qui sont dites, car aujourd'hui tout le monde connaît les mots, tout le monde en fait n'importe quoi, et les mots ont perdu leur valeur. tous les adjectifs que je pourrais employer, tous les mots que je pourrais user ont été éculés, donc n'attachez pas plus d'importance à mes propos que la valeur que leur donne l'expérience de milliers de personnes comme moi, qui ont cherché, qui se sont trompés, qui ont fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire dans une vie humaine, qui ont pris de la drogue, qui ont été voir des faux prophètes, qui ont... qui n'ont pas eu peur d'explorer les frontières de l'inconnu, de gens comme moi qui ont été blessés par leur recherche, sérieusement, avec des traces dans leur psychisme, parfois dans leur santé. Tous ces gens aujourd'hui sont ressuscités, ont une santé qui est guérie, ont une situation humaine, sociale, même économique, qui est équilibrée, même florissante. Surtout, ce sont des gens qui se sont rendus compte que leur quête n'était pas futile. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus minable que de voir à la télévision un vieux hippie des années 60 qui est devenu un directeur d'une maison d'assurance et qui dit, oui, 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 on cherchait, mais on était jeunes, en fait, c'est de la foutaise qui compte, c'est une bouteille de chambertin. Non, ce n'est pas vrai. La quête n'est pas futile, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à trouver, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de destinée. Mais cette destination n'est pas à la portée du médiocre et du futur. Et quand je dis médiocre, je ne parle pas du tout d'intellect. Il y a des gens qui sont apparemment intellectuellement très sains et qui sont très hauts en spiritualité. Il y a des gens qui sont apparemment très intelligents et qui sont des zéros total en spiritualité parce qu'ils s'imaginent que par leur construction conceptuelle, ils vont pouvoir emprisonner la réalité. C'est la réalité à nous accepter et non pas l'inverse. Laissez-moi un livre. Je regarde. Trois minutes plus. Trois minutes plus pour vous dire que je sais. Je sais, madame. trois minutes plus pour vous dire que vous ne pouvez rien nous donner. N'est-ce pas ? En fait, très sincèrement, nous nous moquons de l'assentiment des foules. Nous ne venons pas ici pour gagner un prestige quelconque. Mais par contre, si à travers un programme comme celui-ci, quelqu'un qui a recherché le soi, qui a recherché le sens de sa vie, qui a refusé d'accepter que le monde soit mesquin, mauvais, laid, banal, si un chercheur de la réalité, à la fin d'un programme tel que celui-ci, expérimente sa réalisation, et je vous jure que ceci se passe à chaque programme. Ça s'est passé à Genève il y a quelques jours. Eh bien, lorsque cela se passe, la joie que nous en ressentons de voir une brevi perdue, de voir quelqu'un qui cherche trouver ceci et toute la gratification que nous demandons, finalement. Une fois que nous voyons cela, nous sommes contents. Il n'y a pas d'autre pas d'autre raison de notre démarche que celle-ci. Cette réalité de sa Ajayoga, cette possibilité d'entrer dans la conscience du soi, au sein d'une vie qui est incarnée dans la société avec des responsabilités professionnelles, une famille, des enfants, dans ce monde-ci, aujourd'hui, là où on est, la possibilité de vivre dans un état d'intégration humain et spirituel. Cette possibilité s'ouvre, se donne à travers le pouvoir que Shri Mataji répand par sa Ajayoga. Lorsque vous vous rendez compte que c'est vrai, vous vous rendez compte aussi de l'importance du moment historique dans lequel nous vivons, vous vous rendez compte que ce moment a été annoncé par les prophètes et tout particulièrement par l'Apocalypse de Saint Jean. Il est vrai que l'Apocalypse est effrayante et il est vrai que ce qui se passera va aussi être effrayant, n'est pas pour ceux qui recherchent la réalité, car c'est le moment où la réalité va leur être donnée. Ceux qui sont futiles riront jusqu'au dernier moment, mais à ce moment, le rire restera dans la glorge. Je vous prie donc de sentir un tout petit peu votre désir pour votre réalisation et si vous le sentez, vous verrez que vous sentirez aussi beaucoup de respect pour cet être extraordinaire qui a manifesté et ce soir encore manifestera le pouvoir de vous accorder ce que vous avez cherché. Vous êtes ici pour voir la vérité. Vous êtes ici pour rechercher la vérité, vous en êtes les chercheurs. Mais qu'est-ce que la vérité ? Mais qu'est-ce que la vérité ? Ce qui est vrai pour une fourmi ne l'est pas pour un être humain. La vérité se révèle à vous dans la mesure où votre conscience se répand, grandit. Ce que nous découvrons à travers la connaissance sensorielle nous l'appelons vérité. Mais même cette connaissance sensorielle n'est pas statique, elle évolue au cours d'évolution. Pour en arriver à ce degré de perception qui est celui de l'être humain, nous n'avons rien fait consciemment par nous-mêmes. cela s'est manifesté en nous d'une manière absolument spontanée. Mais nous pensons que pour aller plus haut dans notre conscience, nous devons faire quelque chose à ce sujet. consciemment. mais si vous voyez que les êtres humains ont sorti de l'Hamibah sans effort, et si vous comprenez que l'effort est l'unique à la façon que vous avez atteint ce stade, vous devriez accepté que l'effort n'est pas nécessaire. Mais si vous vous rendez compte que depuis l'Hamib jusqu'au degré de l'être humain, l'évolution s'est déroulée sans effort ni exercice de planification de notre part, vous comprendrez aussi que l'étape de la réalisation du soi se manifestera spontanément et sans effort de notre part. Sahaja, comme le Dieu a vous dit, veut dire spontané. Sahaja veut dire spontané. Comme une graine. Elle se plonge d'elle-même. une graine croît d'elle-même et elle devient un arbre. De la même manière, nous fûmes autrefois une cellule, une graine et aujourd'hui nous avons atteint le niveau de l'être humain. Mais certains humains pensent qu'en payer de l'argent, vous pouvez améliorer votre conscience. on peut financer l'épanchement de sa conscience, l'accroissement de sa conscience. A cause de cette conception mythique, nous voyons sur le marché une myriade d'organisations qui s'offrent à vous donner et le paradis contre espèces sonantes et trébuffantes. Mais vous ne pouvez pas payer pour votre réalisation. Cela se manifeste sans effort. Vous ne pouvez pas manipuler avec votre rationalité. Parce que la rationalité est limitée. il faut aller à l'infini, ce qui n'est pas limité. Avec la rationalité, vous n'élaborez que des conceptions, des représentations de ce qui est. Et si vous acceptez cela, vous pensez en disant que vous êtes cela, vous devenez cela. Et si vous acceptez ces conceptions, vous imaginez qu'en disant quelque chose, vous devenez cela. Mais si une graine s'imagine qu'elle est une fleur, le devient-elle pour autant ? Il faut qu'elle devienne. Il doit se développer vers cette floraison. De la même manière, nous devons savoir qu'on devienne. De la même manière, nous devons comprendre qu'il nous faut devenir. Mais pas par nos efforts. Mais par l'opération de la grâce divine. C'est effectivement la grâce divine qui nous a créés. C'est elle qui nous a rendus êtres humains. Et c'est elle qui va de même nous donner cette vie plus haute. Et ceci car Dieu le Père tout-puissant qui est votre Père vous aime. Il veut vous développer jusqu'à un tel état d'être que nous puissions absorber tout son amour. de telle manière que vous puissiez sentir son pouvoir couler à travers vous de telle manière que vous puissiez devenir ses instruments conscients. Afin de sentir le flot de son pouvoir à travers vous. de telle manière que vous puissiez ce pouvoir l'utiliser, le contrôler et le donner à autrui qui le recherche. Les gens aujourd'hui sont fascinés par la science. n'ont pas de la peine à concevoir quoi que ce soit qu'il soit au-delà de la science. Mais si ils sont honnêtes ils peuvent se trouver que ils n'ont pas des réponses à de nombreuses questions. Et la raison c'est que leur conscience a encore besoin d'évoluer davantage et d'évoluer afin de trouver la réponse à cet ordre de questions. Comme dans l'histologie vous avez besoin à travers le microscope. L'histologie. 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 Dans l'histologie vous avez besoin d'un microscope. Vous ne pouvez pas voir ces cellules à l'œil nu. De la même manière si vous avez besoin de la force de la force de l'œil pour attendre le pouvoir. Vous devez évoluer de la même manière si vous devez sentir et entrer en contact cognitif avec ce pouvoir divin il faut monter plus haut dans votre conscience. Maintenant est-ce qu'un tel pouvoir existe ou non ? Est-ce que ça marche ou non ? Ceci doit être vécu, doit être vu. Et tous les scientifiques doivent avoir une conscience open pour voir. et tous les scientifiques devraient avoir un esprit ouvert afin de le percevoir. C'est la science d'abord. C'est la qualité d'être ouvert est la vraie caractéristique du scientifique. N'est-ce pas la démarche scientifique d'avancer d'abord une hypothèse ? Et si l'hypothèse est prouvé vers le point de vue ils l'appellera une loi. Donc, ce que je dis, vous devez recevoir avec un esprit ouvert ainsi, ce que je vous propose recevez-le avec un esprit ouvert. D'abord, vous le recevez et le voyez pour vous-même et ensuite vous devez l'accepté comme la loi du Dieu. d'abord, vous voyez pour vous-même si vous le recevez et l'expérimentez alors seulement vous saurez que c'est une loi de Dieu. Ils ne sont pas à ce lieu comme je dis ou à ce centre qui sont 7 numéros. À l'intérieur de nous se trouvent ces 7 centres psychosomatiques qui contrôlent aussi nos spiritualités. Ces 7 centres se trouvent partiellement dans la colonne vertébrale au centre de notre être et certains dans le cerveau. Ces centres subtils ce sont des centres qui sont subtils. Mais leur expression grossière c'est les plexus nerveux. Dans la dimension verticale ils représentent notre processus évolutionnaire. ils en sont l'effet saillant. À ce point c'est appelé le Mooladhara chakra qui manifeste le plexus du pelvis. ce centre se trouve en dessous de l'os du sacrum où se trouve cette énergie appelée kundalini. c'est un sacrum parce que c'est un temple sacré. Le terme sacrum n'est pas un hasard c'est en effet un temple sacré. dans cet os dans cet os se trouve l'énergie subtile du pouvoir spirituel de notre germination. pendant le processus de l'éveil de la kundalini de la kundalini vous pouvez voir la pulsation ici. pendant le processus de l'éveil de la kundalini il arrive que l'on puisse voir à l'oeil nu cet os pulsé. On peut également avec un stéthoscope suivre la progression de la kundalini à l'intérieur de la colonne vertébrale jusqu'à ce que cette kundalini atteigne l'os fontanel et perce à travers cet os. au moment où tout l'itinéraire de la kundalini est dégagé on ne sent plus les pulsations. Aussitôt que la kundalini a franchi le sommet de votre crâne une sorte de brise fraîche commence à couler de vous. Vous pouvez sentir cette brise sur votre système nerveux central dans vos mains par exemple. Et relevant que chacun des doigts et des parties de la main correspond à la terminaison du système nerveux sympathique qui correspond au 7 chakras à l'intérieur de la colonne vertébrale. C'est ainsi les doigts représentent tous les sens qui sont à l'intérieur de nous. Et vous commencez à les ressentir sur vos doigts comme votre propre expérience de votre propre expérience. Maintenant, la première fois, cette kundalini signifie le sac de l'esprit qui ressemble dans le cœur la première fois que la kundalini rejoint l'espace dans le crâne qui est celui de l'esprit mais relevant que l'esprit en fait se trouve localisé dans le cœur de l'esprit. Et ces brises ne sont rien mais la manifestation de votre esprit. À ce moment-là, cette brise fraîche se manifeste, brise qui est la manifestation de l'esprit. Cela a été décrit dans toutes les écritures. Le temps est venu pour prouver toutes les affirmations. Mais il faut être connecté avec la prise. Par exemple, si cet instrument n'est pas connecté avec la prise, il ne sera pas utilisé. De la même façon, si il n'est pas connecté dans les domaines, nous n'avons pas de signification. De la même manière, si nous n'établissons pas notre connexion spirituelle, nous ne trouvons pas notre signification. Essayons de nous représenter l'être cosmique primordial dont nous sommes chacun de nous, des cellules. Ceci représente le microcosme, c'est-à-dire chacun de nous, mais aussi le macrocosme, c'est-à-dire cette aide primordiale. Chaque cellule doit être éveillée pour savoir comment elle est connectée avec le tout. Et chacune des cellules de cette aide primordiale, cellule que nous sommes, doit être illuminée afin de comprendre la nature de sa relation avec le tout. Donc, par la réalisation du soi, vous êtes en droit d'attendre la réalisation de votre totalité. Cela veut dire que dans votre conscience, vous devriez être capable l'autre et vous-même. Cela veut dire que, concrètement, dans votre conscience, vous devez être capable de vous sentir soi-même à l'intérieur et de sentir la même chose chez les autres. Sinon, ce n'est pas la réalisation du soi. Si votre esprit se manifeste, il doit vous permettre de vous situer par rapport à vous-même. Vos yeux doivent s'ouvrir. Vous devez être capable de voir. Si il y a de lumière, vous pouvez voir tout clairement. De la même façon, vous pouvez voir sur vos oeufs. Vous pouvez faire quelles sont les centres qui sont des problèmes. de la même manière, c'est très clairement que les sensations physiques vous renseignent sur l'état, les problèmes, les conditions de tous vos chakras. Ces centres, sur la gauche, sont avec les médecins, avec les émotions. Le chenal noir, qui s'appelle Idanadi, ici, sur la gauche, si vous voulez, accumule toute notre dimension émotionnelle. Cet aspect de notre psychisme a été étudié par Freud qui l'appelle la psyché. Lui-même était à moitié cuit car il n'a vu en nous que la moitié. Il n'a vu en nous que la moitié. Il n'a pas vu l'autre aspect de notre personnalité, cette énergie qui est dans ce chenal d'Idanadi qui est responsable de notre action, de notre pouvoir d'action. Et c'est sur la base de cette énergie que se développent nos aspects physiques et mentaux, intellectuels. Il devait dire qu'il ne devrait pas avoir de toute conditionnement et qu'il devait faire des conditions et qu'il ne devrait pas se laisser limiter par les tabous donnés par les religions des prophètes. Car si vous acceptez les tabous, vous êtes conditionnés. Mais Freud ne s'est pas rendu compte que pour se déconditionner, il faut utiliser le pouvoir de l'ego. Et en utilisant ce pouvoir de l'action inconsciente, nous développons l'ego. Avec le super-ego, vous avez des problèmes qui vous trouvent et vous pouvez vous voir. Avec ce qu'on appelle en français le sur-moi ou le super-ego qui est la terminaison d'Ilan a dit, on a des problèmes dont on souffre. Mais avec l'ego, vous ne ressentez pas les problèmes pour vous-même, mais vous avez des problèmes pour les autres. Mais avec l'ego, qui est donc ici, on n'a pas soi-même des problèmes, mais en fait on devient un problème pour les autres. Et comme résultat, il y a aussi des problèmes pour vous, parce que si vous utilisez trop de ces pouvoirs, ces pouvoirs vous devenez une très très dite personnalité. En définitive, si vous utilisez beaucoup trop votre ego, vous aurez aussi des problèmes vous-même parce que vous développez un type de personnalité très sec, sans amour, sans affection. si vous utilisez trop de ces pouvoirs, vous développez un problème de problèmes. Et au niveau physique, si vous utilisez trop votre cria-sakti, votre pouvoir de l'action, votre foi se détériorera physiquement. la science médicale ne croit pas, mais en fait, ce centre ici, le deuxième centre, est créé des cellules de la faite de la faite pour l'utilisation du cerveau. En fait, ce centre en jaune qui s'appelle le sphalisstan chakra transforme des cellules grasses pour fournir, pour alimenter, merci, la matière grise de notre cerveau. Ce centre se manifeste au niveau physiologique par le plexus aortique. Mais ce centre a un autre très important de savoir. Il est différent. c'est le pancréas, et aussi le phygène, et le luthérus. Quand on commence à travailler seulement pour un travail, c'est de penser pour demain et de penser tout le temps. Ensuite, les autres jobs sont diminuées. ce centre ne peut plus assumer ses autres fonctions qui consistent à contrôler les organes de cette région. Et c'est ainsi que quelqu'un qui, par exemple, pense trop se trouvera souvent victime du diabète. Les fermiers n'ont pas le diabète. Ils mangent tellement de sucre et de cargohydrates. Ils ne mangent jamais le diabète. et pourtant, ils mangent beaucoup de sucre. Les gens qui pensent trop de la maladie ont des diabétés. D'accord, de ce qu'il y a, ils ont du sang. Ils ont des troubles de la maladie. Parfois, ils continuent avec un sang. ils doivent poursuivre leur trajectoire avec un souverain. Ils doivent être dans la machine chaque jour. Mais ils ne croient qu'ils ne sont d'une activité mentale surdéveloppée. Lorsque la Kundalini s'éveille, elle résout ses problèmes. N'est-ce pas ? Lorsque la Kundalini s'éveille, elle résout ses problèmes. Parce qu'au moment où elle arrive au niveau de l'intersection entre l'ego et le super-ego, elle y crée un espace. Une pensée monte et descend. Une pensée monte et descend. et entre chacune de ces vagues se trouve un espace infime. C'est-à-dire que la pensée vient du futur et devient le passé. Ces pensées nous viennent par exemple du futur, nous pensons du futur et puis elles se transforment en passé une fois que nous les avons pensées. Donc, nous sommes sur l'ego ou le super-ego tout le temps, sur le culte. Donc, notre attention est bombardée en quelque sorte par les pensées qui viennent de l'ego et du super-ego. C'est au centre que se trouve le présent. Lorsque la Kundalini monte, elle absorbe, elle réduit l'ego et le super-ego. Elle agrandit donc l'espace du silence entre les deux et elle ramollit l'os fontanel au sommet de la tête. Et vous vous sentez absolument délâche. Et à ce moment-là, on se sent totalement détendu. Maintenant, vous arrivez dans le présent. Et dans ce silence, on entre dans le présent. Et vous vous sentez extrêmement délâche. On se sent délâche. à ce moment-là, je dis toujours une blague sur des villages qui sont via un avion et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre le load ou tant de load sur le plane. Mataji raconte souvent l'histoire, l'exemple, de villageois qui prenaient leur chargement dans un avion. Et qui s'imaginaient qu'en portant leur bagage sur leur tête dans l'avion, ils soulageaient l'avion du poids que l'avion devait porter. Donc, ils mettent tout leur chargement sur leur tête, et ils mettent leurs intérêts sur eux-mêmes. Le pilote leur demande « enfin, qu'est-ce que vous faites ? » Ils disent « nous nous faisons du souci pour votre avion, » répond-il. Donc, il dit « cet avion porte votre poids ainsi que celui de vos bagages. » Vous pouvez tranquillement les mettre par terre. D'abord, ils ont peur de le mettre par terre. Ils doutent. Finalement, ils se rendent compte où ça marche. C'est ce qui se passe après leur réalisation. C'est un peu la même expérience qui se manifeste après votre réalisation. Le Seigneur Tout-Puissant qui a créé cet univers magnifique et qui vous a créé est aussi capable d'assumer tous vos problèmes. De toute manière, c'est lui qui s'occupe et qui contrôle tout. Qu'est-ce que vous imaginez faire ? Si avec un arbre, vous faites une chaise ou une table et vous imaginez que vous avez fait quelque chose de grandiose. que vous changez une forme morte dans une autre. Si vous faites une chaise et vous asseyez dessus, vous commencez à dépendre du confort que cette chaise vous procure. Vous ne pouvez plus vous asseoir par terre. Vous devez toujours prendre une chaise avec vous de quelque sorte. Il faut vous promener d'une manière ou d'une autre avec une chaise avec vous. On en viendra un jour où les gens seront glués à leur chaise, ils ne pourront plus s'en passer. La matière et les formes que vous en faites vous procurent des habitudes dont vous devenez dépendants. Mais je ne veux pas dire que vous abandonnez ou renoncer à la matière. Ceci est un autre mythe. Que vous gardez-vous ? Que dominez-vous ? C'est bien que ces lustres appartiennent à l'hôtel et non pas à moi. Si j'avais le propriétaire et l'hôtel, ça aurait été un hôtel. Plus vous avez de possessions, plus vous devenez nerveux. Mais ce que je dis c'est que vous les aimez. C'est seulement possible après la réalisation. Cet état de détachement vis-à-vis de la matière est seulement possible après la réalisation. Vous n'avez pas besoin de renoncer à quoi que ce soit, mais vous êtes en fait le témoin détaché du grand drame. Mais la principale c'est que ça doit se passer à vous. Mais on en revient au point de départ, il faut que ça se passe, il faut que cette réalisation se manifeste. Il y a cet événement qui doit se produire. Cet événement c'est l'éveil de votre Kundalini. C'est une force vivante. Et une force vivante ne peut pas être contrôlée par l'être humain. parce qu'ils ne sont pas compétents pour contrôler le domaine du vivant. J'ai rencontré une femme, elle a commencé à me dire que nous faisons des bébés testés. Ceci est encore un mythe. parce que les deux choses vivantes que vous ajoutez, vous ne créez pas la vie. Mais celui qui crée des millions et des millions de ces êtres humains, il doit être combien grand il doit être. dans notre vie, il y a tellement de choses intéressantes qui se produisent. Mais nous nous y habituons. Par exemple, si il y a un matériel étranger qui est introduit dans le corps, vous le trouvez. Je vous donne juste un exemple. Je vous donne juste un exemple. Si on introduit dans votre corps une matière étrangère, le corps le rejettera. Alors, si vous voyez dans le corps un bébé, quand le foetus, je veux dire l'embryo, est embêté dans le corps, il n'est pas expulsé. Mais quand, par exemple, ce corps étranger, qui est un nouvel être vivant dans le sein de sa mère, il vient, ce corps étranger n'est pas du tout expulsé. Il n'est pas expulsé. qui fait cela ? Il y a un déité qui s'est assis dans ce centre. Il est un déité qui est l'embodiment de notre innocence. C'est cette déité qui est l'incorporation de notre innocence, la manifestation de notre innocence. Il s'incarnait sur cette terre, à ce point, dans le cerveau, dans le chasme koptique, comme notre Lord Jesus Christ. C'est ce même aspect du divin qui, représenté dans le chakra de l'Agya, à la hauteur du chasme optique, s'incarna sur terre, en tant que le Seigneur Jésus Christ. Il vient sur cette terre pour nous dire que nous devons rechercher notre esprit. Que nous devons être nés deux fois. plus étonnant, nous recevons des gens autorisés par des théologiques pour vous donner un baptême. Ce n'est pas étonnant que des théologiques et autres séminaires vous donnent des brevets de baptême. c'est juste un processus mécanique. Ce n'est pas un véritable baptême. Vous devez demander le vrai baptême. Si vous êtes les chercheurs de la vérité, vous devez demander un vrai baptême. Si vous recherchez la réalité, demandez le baptême qui est réel. Il y a beaucoup à dire sur tous ces centres et leurs déités. ou les aspects du divin qui les contrôlent. En fait, il y a vraiment beaucoup à dire sur chacun de ces centres et sur les déités ou les aspects du divin qui les contrôlent. Et en fait, Mataji aura encore un programme ici à Lausanne où elle développe Si vous prenez du LST ou des amphétamines, vous entrez dans cette province. Si vous prenez du LST ou des amphétamines, vous allez dans le subconscient collectif. Mais si vous prenez de la marijuana ou du hashish ou des trucs de ce genre-là, vous allez dans le subconscient collectif. Si vous vous préoccupez trop de ce qui arrive aux morts, vous allez voir des films comme ça, vous entrez aussi dans le subconscient collectif. La limite du processus est que tout est basé sur l'analyse. Par exemple, il y aura un docteur pour un oeil et un autre docteur pour un autre oeil. Mais l'être humain est un tout. Le médecin ne peut traiter un problème psychologique. mais la Kundalini fait d'une pierre mille coups et elle peut tout traiter à la fois. Car en fait, elle intègre le fil au milieu d'un collier, elle intègre notre être mental, émotionnel, spirituel, physique. le problème est comme ça. Le cancer ne peut pas être guéri par Sahaja Yoga. elle ne peut pas être guéri par quoi que ce soit d'autre. La raison est que maintenant, les médecins ont aussi découvert, dans un moyen de rechercher, car je l'ai vu dans le BBC, que il y a une attaque d'une certaine zone incontournée sur leur déjeuner par des matters de proteine. c'est important. Et ils ont atteint la conclusion que ces attaques viennent des zones qui sont construites dans nous, de la création. Et ils ont apparemment atteint la conclusion que ces matières viennent d'endroits qui sont en fait dans notre système depuis le début des temps. Cela ne vient pas de l'extérieur. Maintenant, ce subconscient et ce supraconscient dont Madhashi vient de parler sont les domaines d'où viennent ces attaques. dans notre évolution, en balançant les choses, il y a beaucoup de végétales et d'animaux qui ont sorti de la circulation. de la circulation. Durant le processus de l'évolution cosmique, il y a de très nombreuses formes végétales et animales qui sont sorties du processus évolutionnaire. de la même manière qu'un dinosaure n'est plus dans le plan de l'évolution. Il y a aussi des êtres humains qui sont sortis du chemin de l'évolution centrale. par exemple, des gens comme Hitler sur la droite est hors de circulation. Ils sont en fait des dévils. mutés en ce qu'on appelait des diables. Dans le subconscient collectif se retrouvent les êtres particulièrement viles, souillés, rusés. Par exemple, ce chakra pose les gens supra-conscient et les gens over-ambitieux de l'évolution ici, et celui-ci pose de l'évolution. Par exemple, Mataji explique que ce chakra par son activité rejette les êtres trop supraconscients dans cette province cosmique et ce chakra-ci rejette les êtres subconscients dans cette province-là. Et les entités qui sont accumulées dans ces provinces, dans ces domaines, sont en fait des forces anti-vie. qui sont en fait des affaires de toutes ces zones, dans ces zones qui sont en fait des zones de la région. Et c'est donc de ces domaines que viennent leurs agressions. Le problème de l'être humain c'est qu'il recherche les extrêmes. le système humain est maintenant construit des choses qui créent une personnalité unique. Si vous devenez unique, vous devenez malignant. du point de vue du tout, si vous devenez unique, vous devenez malignant. Malignant c'est comme une cellule cancéreuse qui commence à opérer les autres cellules et à tourner ces cellules comme ces cellules agressives. Nous voyons un homme unique et nous venons après lui. Nous voulons devenir comme lui. de la suivre. Et parce que les êtres humains vivent à un niveau très grossier, c'est très facile de les impresser par ce type de choses. Cela explique les gens comme Hitler qui pourraient influencer les Allemands. Cela explique peut-être comment un abruti comme Hitler pouvait impressionner les Allemands. Aujourd'hui, on a un numéro comme Khomeini qui influence les Iraniens. Il n'y a pas de limite à la liste de ces uniques, de ces uniquement stupides de l'être. En d'autres termes, gardons-nous d'entrer ces deux domaines du subconscient et du supraconscient. En dessous d'eux se trouve l'enfer qui a été décrit par de nombreux artistes et l'enfer a été décrit par de nombreux artistes par exemple. Dans l'Ouest, il y a beaucoup de personnes qui ont été décrits qui ont exposé les problèmes de l'enfer. En Asie, nous avons de grands auteurs qui ont méticuleusement décrit ce qui se passe en enfer. par contre, lorsque vous dépassez le niveau de votre membrane au sommet du crâne, vous entrez le domaine de la super-conscience. C'est le domaine divin et pour la première fois dans votre vie à ce moment-là, vous sentez la brise fraîche de l'esprit. Avec vos systèmes nerveux centrales, vous sentez physiquement ce pouvoir divin qui a créé l'univers entier, qui est la force vitale. Maintenant, pour être là, nous devons utiliser quelque sorte de méthode et cette méthode est utilisée par le pouvoir divin ne se prive pas d'en user. Maintenant, elle vient d'abord comme le pouvoir du désir. Ce pouvoir, ce pouvoir, Mataji dit chi parce que le pouvoir est féminin en sanskrit. Ce pouvoir descend par le pouvoir du désir qui est le chenal noir. et l'essence la plus pure de ce pouvoir se résume dans la Kundalini qui est un pouvoir qui n'est pas affecté par nos désirs relatifs, nos désirs humains. le désir le désir le plus pur qui soit à l'intérieur d'un être humain c'est de devenir le soi, de devenir l'esprit. de telle manière qu'il a identifié à l'esprit nous connaissions le divin. De telle manière qu'il a identifié nous connaissions le divin. et une personne qui est autorisée par Dieu et pas par le théologique qui est autorisé par Dieu et non par un collège théologique. Et lorsqu'une personne confronte ce désir, une personne qui est autorisée par Dieu et non par un collège théologique, ce pouvoir de désir pur s'éveille et jaillit. C'est ainsi que vous devenez des êtres réalisés. La première fois que vous commencez à sentir votre esprit sur le système nerveux central. C'est la première fois que vous sentez l'esprit au niveau de votre système nerveux central. Ce que soit l'esprit humain est exprété dans le système nerveux central. est exprime à travers ce système-là. Ce que nous avons atteint dans notre évolution est exprété par le système nerveux central. C'est aussi par ce système nerveux central que se manifeste tout ce que nous avons atteint. à travers notre évolution. Et le système nerveux autonome composé du sympathique et du parasympathique qui nous est mal connu devient, à partir de la réalisation du soi, territoire connu. quand nous disons autonome, qui est l'auto ? C'est juste que vous abonnez-vous à quelqu'un et vous n'arrêtez de penser à ça. Ce n'est pas la façon que la science devienne bouger. Ce n'est pas en donnant un nom à quelque chose et ensuite ne s'en préoccupant plus qu'un scientifique permettant à répondre à ces questions. Qui contrôle ce système nerveux autonome ? C'est votre esprit. Votre esprit vous connaît. Il connaît l'esprit. Votre esprit vous connaît. Il connaît son chant. Et vous ne le connaissez pas. Maintenant, la première fois, vous manifestez dans votre système nerveux central. Il est heureux d'en amener de soi-même. Il amène de soi-même. cet esprit baigne dans son propre bonheur. Quand l'attention de là réjouit à la Kundalini et touche l'Esprit, votre attention l'esprit rejoint l'esprit, vous commencez à jouir l'attention jouit de sa béatitude. Votre attention devient illuminée. En s'insiste ici, vous pouvez dire quel est le problème de une personne particulière. En étant assis dans cette salle, une conséquence de cette illumination sera que vous pourrez savoir les problèmes d'une personne sur laquelle vous mettez votre attention. En s'insiste ici, vous pouvez dire qui est réalisé et qui n'est pas réalisé. qui est réalisé Assis dans cette salle, vous avez le pouvoir de déterminer même à des milliers de kilomètres qui est réalisé et qui ne l'est pas. Je vous raconterai des histoires de demain à ce sujet. Mais vous tous devrez atteindre votre réalisation et l'établir. Et surtout, il faut que vous l'établissiez. l'établissiez. en Occident, il y a ce sens de la recherche. Ce qui fait la difficulté des choses, c'est qu'en Occident, il y a ce sens de la recherche. C'est vrai, vous êtes de vrais chercheurs. Vous êtes authentiques. Mais vous ne savez pas comment rester en équilibre au centre. Ils vont vers les extrêmes. C'est vraiment un des problèmes. Deuxièmement, ils ont développé des habitudes de la recherche. Je l'appelle « Guru Shopping ». Ils pensent qu'ils viennent au Sahaja Yoga aussi pour la recherche. et en poursuivant sur la même lancée, vous imaginez que vous êtes aussi ici, dans une chambre. Vous venez ici, vous écoutez « Ah bon, c'est très bien » et vous allez chez quelqu'un d'autre pour réécouter autre chose. Ce genre d'attitude rend les personnes très frivoles. Vous devriez avoir des droits. pour entrer à l'intérieur du soi, il faut plus que de la frivolité. Il faut une certaine profondeur. Votre recherche doit être habillée d'une certaine dignité. S'il n'y a pas cette gravité dans votre recherche, vous flotterez constamment à la surface des phénomènes, sans entrer dans la profondeur. de la profondeur des choses. Sahaja Yoga exige des gens d'une certaine forme. Sahaja Yoga exige des gens qu'ils soient d'une certaine forme. n'est pas le type de calibre dont nous espérons qu'une personne efficace soit là, ou qu'un homme très riche soit là, ou qu'il soit un grand expert dans quelque chose. Il ne s'agit pas d'être ici quelqu'un de riche ou de particulièrement compétent, de connu, ou quelqu'un qui a eu un grand succès dans un domaine quelconque. Mais il faut cette qualité de l'assiduité qui veut « get to the point », qui veut qu'on arrive là où il faut arriver. pour les Britanniques, même si ils ont été très mauvais aux Indiens, j'ai constaté qu'ils sont jeunes des gens de Calais. Mataji reconnaît que les Anglais qui lui auraient fait beaucoup de mal à l'Inde ont, dans leur jeune génération, des jeunes gens d'un haut format. sont très difficiles à craquer. En fait, ils sont difficiles à craquer. Difficiles à craquer. Mais une fois qu'ils ont leur réalisation, ils parviennent à s'orienter avec rigueur. ils ne sont pas scolaires. Ils sont scolaires, mais ils sont plus sur la profonde de la quête. À Londres, j'ai maintenant environ 300 personnes qui sont 1st class sérudis. à Londres, Mataji a 300 Sahaja Yogis qui sont vraiment de 1ère classe. Ils guérissent. Ils donnent la réalisation à autrui. Et ils ont commencé à écrire au sujet de Sahaja Yoga et leurs expériences. en Suisse. En Suisse, il y a aussi des gens d'un certain format. En Suisse, Grégoire est l'un d'entre eux. Il a écrit un beau livre sur l'adventure. Il est un écrite et très intelligent. dans ce livre on peut trouver une certaine érudition. Il a écrit un livre qui aurait pu tomber dans une intellectualité dangereuse. Mais j'ai dit qu'il a reçu de Mataji le conseil d'être un peu sweet. Parce que les gens qui l'ont l'écrire devraient absolument mal. Il a vraiment torturé la vie de ce malheureux auteur pour qu'il descende des hauteurs de sa cérébralité. Pendant un an, il a accordé et l'a fait très beau. un certain consensus est établi et le livre est devenu plus humain. L'auteur est quelqu'un qui a un certain pouvoir d'attention et de concentration. je suis sûre que où certains grands sahaja-yogis se sont de plus de plus et plus de plus d'obtention des gens ne sont pas isolés et il doit y avoir beaucoup de gens comme eux. L'un seul problème est, quand vous recevez la vérité, vous êtes tellement énamorés par ça, que les gens pensent que vous êtes posséde. La seule difficulté, c'est qu'une fois qu'on a rencontré la vérité, qu'on sait que ça marche, on est tellement enthousiastes que les gens croient qu'on devient des fanatiques. C'est très difficile de dire aux gens qu'on a trouvé la vérité. En fait, c'est très gênant de dire aux gens qu'on a trouvé la vérité. parce que c'était le problème de Platon, comment dit-on à des gens qui sont aveugles qu'il y a de la lumière ? Vous pouvez voir de leurs vies comment ils se transforment. En fait, si vous observez les Sahaja Yogis, vous vous rendez compte en observant leur vie qu'ils ont été transformés. J'aimerais vous donner l'exemple d'un petit enfant qui joue maintenant. J'aimerais vous donner l'exemple d'un petit enfant qui est en train de jouer au fond de la salle. C'est le fils d'une Sahaja Yogini qui s'appelle Brigitte qui se trouvait il y a quelques années à Mexico. Et là-bas, on fait beaucoup de magie noire. Et cet enfant ne développe pas une espèce de bosse ici au sommet du front. il n'aurait pas de parler à nous ou à quelqu'un. Il était toujours pleurant, 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 et se débatant. Quand on l'a vu, il était vraiment d'une humeur extrêmement morose et maussade. Il pleurait, il se débatait. Ce centre, soit dit, en passant, c'est le centre du Christ. Il n'aurait pas une croix où il se trouvait. En fait, il ne supportait pas une image du Christ. Mais lorsque je suis éveillée dans sa Kundalini, j'ai pris le nom de Christ. Il s'est ouvert. en fait, il avait vraiment l'air d'un taureau qui va foncer et qui va vous dévoilir. Il était très agressif et, comme je vous l'ai dit, insomniaque. Il s'est ouvert. Mais aussitôt que Mataji a ouvert la Gya Chakra et que la Kundalini a ouvert la Sahastrara, la Marana, aujourd'hui, vous pouvez voir qu'une belle fille s'est manifestée dans une personnalité merveilleuse que tout le monde constate aujourd'hui. La mère est aussi complètement transparente. la mère s'est également adorablement transformée. Grégoire, lui, est complètement transformé. Tout le monde a compris. Grégoire est aussi totalement transformé. Quand il est venu au premier à moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Les pensées étaient comme les cornes et il était attaqué tout le monde. Au moment où j'ai rencontré Mataji, j'avais des volutes de pensées qui sortaient de mon crâne comme des cornes et avec ces cornes j'attaquais tout le monde. J'étais quelqu'un extrêmement dérangé. J'étais quelqu'un de très dérangé. Quand ma soeur aînée, qui soit dit en façon, est aussi une fameuse intellectuelle, m'a vu transformée de telle sorte ? Elle se dit, mais enfin, qui a le pouvoir de transformer quelqu'un comme toi ? Et par la suite, déclenchée par cette constatation, son intérêt l'a conduit à Sahaja Yoga. Pour finir, j'aimerais vous dire que le dernier jugement a déjà commencé. Le Kundalini est la manière dont vous allez être jugé. Ce n'est pas votre Kundalini. En fait, vous allez vous juger vous-même. Vous allez vous donner la chance la plus large de vous améliorer, de vous transformer. Et il y a beaucoup d'êtres réalisés d'un haut niveau qui sont en train de prendre leur naissance sur cette terre. Il y a de nombreux enfants sur cette terre qui sont nés réalisés. Aujourd'hui, nous avons ici quatre d'entre eux qui jouent autour. sont des êtres réalisés. Ils sont réalisés. Comme l'enfant d'Antoinette est grand. Il a apporté un très beau dessin d'Antoinette aujourd'hui. Il a apporté aujourd'hui un très beau dessin qu'il avait fait. Il m'a dit que c'était le fort de Shri Krishna. Je ne sais pas d'où est-il. Et il a dit à Mataji et Mataji ne savait pas où il avait pêché ça. Ceci est le fort de Shri Krishna. Et toutes ses armes divines sont dans cette chambre. et tous les gens qui nous attaquent nous, on va les attaquer avec ces armes-là. C'est remarquable de sa part d'avoir réalisé que Shri Krishna est le pouvoir de la Sahara Shakti, le pouvoir de tuer. quand ils le voient et en voyant ils connaissent beaucoup. Ces aides réalisées ils voient et en voyant ils connaissent beaucoup. Il est remarquable de constater que William Blake qui est un grand poète anglais a décrit avec une précision totale l'endroit où Mataji a habité en Angleterre en disant que c'était de là que partirait la Jérusalem et l'endroit où le premier ashram de Sahaja Yoga c'est-à-dire le premier sang de Sahaja Yoga allait être fondé. William Blake mentionne effectivement que la nouvelle Jérusalem retourne en Angleterre au lieu dit Lambeth Vale et c'est là et c'est là que effectivement à Lambeth Vale sans savoir tout cela que Mataji a posé la première pierre de ce centre. La première résidence de Mataji en Angleterre était dans le Surrey et il a écrit que les flammes partiront du Surrey. Et les fondations de la nouvelle Jérusalem seront mises à Lambeth Vale. Ah totalement. Maintenant, cela a été écrit pendant longtemps, je ne savais pas mais récemment, quelqu'un a envoyé une lettre à la Suisse. C'est il y a trois jours que Mataji a lu ce poème dans une lettre qui lui a été envoyée ici. Elle a ignoré tout de ce poème. Krishna a dit « Ceux qui n'ont pas Dieu pour voir, ne voient pas. » Il a aussi dit « Yoga Ksheno Baham Nehot » c'est-à-dire « D'abord, vous avez atteint votre union puis je vais regarder votre bien-être. » Il a aussi dit « Tout d'abord, occupez-vous de votre union avec le divin et moi, je m'occuperai de votre bien-être matériel. » Christ est venu sur Terre pour nous nous enseigner que nous avons atteint notre être éternel et notre spirit. le Christ est venu sur Terre pour nous dire que nous devons réaliser notre dimension spirituelle, celle de l'Esprit. Son message, c'est sa résurrection. Afin que vous tous soyez et entrer dans le royaume de Dieu. Pour jouir de toutes les bénédictions de son Père. Pour jouir de toutes les bénédictions de son Pouvoir. Let us have our realization. Maintenant, ayons notre réalisation. Thank you. de l'Esprit. Merci. de l'Esprit. de l'Esprit. Merci.